C'est le cycle de la malédiction, alléluia. Parce qu'il y a des choses dans la vie de beaucoup de personnes, la malédiction est comme un cycle, alléluia. Les choses que vous mettez dans leur vie, elles se perpétuent dans leur vie. Je suis convaincu par la puissance de Dieu, qu'après ce temps de prière, l'Éternel a donné cet enseignement, plus cela dans ta vie, tout ce qui est cycle de malédiction, alléluia. Et c'est quoi d'abord, on va déflouer les thèmes, alléluia. Avant de continuer, on va déflouer les thèmes. C'est quoi un cycle ? Un cycle, une suite de phénomènes, c'est un renouvellement dans un ordre qui ne change pas. Un cycle, une suite d'événements, c'est un renouvellement dans un ordre immuable. Un rôle, une suite d'événements, c'est un renouvellement dans un ordre immuable. Un rôle, un ordre ne change pas. C'est-à-dire qu'il y a la même chose qui se répète dans le même ordre. On les a appris à l'école que, quand la vie pleut, n'est-ce pas ? La vie tombe, l'eau va dans la terre, après les plantes absorbent l'eau, et après transpirent, donc l'eau monte dans le ciel, tout forme de vapeur, à cause du soleil, et cette eau va dans le ciel, elle forme un nuage, la pluie tombe, donc la même chose se perpétue. Donc un cycle est une suite de choses dans un ordre qui ne change pas. Alléluia. Donc dans la vie de cette personne, il y a une suite d'événements malheureux. Ça ne change pas. Il y a des gens, chaque mois, tout, il est malade. Et les familles, chaque mois, tout, il y a des morts. Et c'est un cycle. Alléluia. Ce n'est pas une malédiction. Cette pensée, c'est la pensée du réveil Ralu Bafo, il dit que la malédiction est une parole chargée de pouvoir rien ne déface, prononcée par une personne, pour souhaiter un mauvais sort à quelqu'un. La malédiction est une parole chargée de pouvoir rien ne déface. C'est une parole qui a un être un pouvoir néfaste, un mauvais pouvoir, prononcée par une personne, pour souhaiter un vrai sort à quelqu'un. Une malédiction est une parole relâchée de quelqu'un qui produit en elle le malheur. C'est une sorte qu'on va lui annoncer, alléluia, par une parole néfaste. Quelqu'un avec moi, alléluia ? Donc quand on colle les deux mots, on obtient alors qu'une malédiction cyclique est un type de malédiction qui se répète de façon générationnelle dans la fin d'une personne, d'une famille, ou d'un groupe de personnes. Je suis pour habite ? Tiens. Hein ? C'est bon ? Je suis pour habite ? Donc j'allais doucement. Ok, donc je reviens. Donc, c'est quoi un cycle ? Un cycle, c'est que, il y a des choses qui se répètent. Pour la réagir. Il y a des gens qui le voient, et elle rencontre quelqu'un. Elle le rencontre, ils cheminent ensemble, après, ils se bloquent de ses parents, on fait le cococo. Après le cococo, on fait la donne. Après la copie, on fait le mariage. Après le mariage, le monsieur, il meurt. La femme, on peut le voir, on peut le cococo. Elle fait cococo, il meurt. Donc, c'est la même chose de mauvaise que il le met dans sa vie deux, trois, quatre fois. Ce monsieur, il a du boulot. Pendant le travail, il a donné son patron, on ne l'aime pas, on le chasse. Il fait un boulot encore. Son patron ne l'aime pas encore, on le chasse. Troisième fois. Donc, il y a des choses qui commencent et filent de la même manière. Un cycle, c'est un peu qui est circulaire. Alléluia. C'est un début, ça a une fin. Regardez ce qu'il a fait chez Shishima, pour montrer le cycle, en fait. Il commence à un lieu et il termine dans le même lieu. Donc, il y a des cycles, c'est pour ça qu'il y a qui tourne en rond. Il y a la tête, et puis après, on lui dit encore, point du bas. On le commence encore, point du bas. Alléluia. Donc, c'est une chose qui se répète dans une ordre chronologique et qui ne change pas. Ça, c'est le cycle. La malédiction est une parole chargée d'un pouvoir. Ce n'est pas juste une parole, mais dans la parole, il y a un pouvoir méfaste qui vise à prévenir dans le malheur de la vie de la personne celui qui aille à être lâché. Donc, aujourd'hui, nous parlons de quatre types de malédictions. On ne peut pas dire une matière simple, on ne peut pas dire que c'est cyclique, c'est-à-dire qu'elles se répètent. On voit le monsieur là, et les familles, vous le voyez, le grand-père était ivrogne, il le porte dans l'ivrognerie. Le père ivrogne, le fils ivrogne, comme si on voit des quatre ans, eux là, c'est le casier de bière qu'ils finissent. C'est comme si dans notre famille, il y a un péché qui est répété, de père en fils, de fils en petit-fils, et ça continue. C'est une malédiction générationnelle. Une personne peut être maudite, elle souffre, mais derrière, vous ne savez pas, une personne est maudite. C'est en face à plusieurs personnes. Et pas de la famille, plusieurs générations. La vie de l'enfant, la vie du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, ce sont des malédictions générationnelles. Tout de suite, quand le saint-esthéphane priait, il a parlé de David, d'Abraham. Abraham, il a une belle femme, elle est très belle. Même les rois, à la fois, ils disent, waouh, on veut la prendre, par force. Mais la femme d'Abraham, elle est terrible. Il a un fils, il a plusieurs fils, mais encore Isaac, qui est le fils de la promesse, lui aussi, très belle femme, belle de figure, elle est terrible. Son fils, Jacob, donc le petit-fils d'Abraham, il s'en va chez l'avant, il voit une femme, elle est toute belle, Rachel, elle aussi, elle est stérile. Comme dans cette famille, les belles femmes de la famille sont stériles. C'est les esclaves, comme Agar, les neillardois, les pâtes, qui ne sont pas belles, qui sont fécondes. Mais les femmes qu'on aime dans la famille, elles ne sont pas fécondes, elles sont stériles. Le père, un fils, qu'un petit-fils, il est pour elle. C'est pas un gars ça. Ce sont des malédictions, transmises des pères, vers les enfants. Et je crois, la puissance de l'État des armées, que si pour ta vie, il y avait une malédiction générationnelle, aujourd'hui, l'option des dieux sur ma vie, la plus grandeur, Jésus de Nazareth, est-ce qu'on peut être le roi, pour voir s'il vous plaît, Alléluia. Il y avait une malédiction générationnelle. C'est très dangereux, la malédiction générationnelle. Réussi, tu ne sais même pas, et ça vient de loin. Ça vient de très loin. Alléluia. Regardez dans la vie des familles, David, David, il va être la femme de Uri, il soit la femme de Uri, il tue Uri. Très bien, son fils, avant, il souhaite sa propre soeur, après, son fils, Absalom, il prend les femmes de son père, et puis il souhaite la femme de son père. Salomon vient, il a mille femmes, c'est censé concubir, tout ça, quand c'est une famille dans laquelle les hommes sont vraiment, l'immoralité est en pleine de la famille. C'est quoi ? C'est générationnelle. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes un reste de responsabilité, de faire arrêter à nous les mariations pour les suites de nos parents. Ce n'est pas normal. Il y a des batailles que toi tu rampant après que tes enfants ne puissent pas avoir les mêmes batailles. Tu parles de bâques dans le mariage, tu es dans la famille à prendre le mariage et puis tu n'es pas encore qu'on pense que tu bâques sur le mariage. Vous le voyez, Dieu ? Oui. On doit parler au mieux de la puissance de la malédiction. Mes amis, ne jouez pas de la malédiction. La malédiction est très, très, très puissante. Ne jouez pas de la malédiction. Souvent, souvent, ça nous a dit avec la malédiction. On dit, oh, ce n'est pas grave, on est souvent les chrétiens, comme, il y a des gens qui ont pu être la malédiction, comme ce n'est pas grave. On ne peut pas faire de la malédiction pour eux. Non, ça c'est, ça c'est grave, ça c'est... Mes amis, ce n'est pas pour pas, c'est fait. C'est fait. Avant de parler des défis de la malédiction, on est les anciens. On parle de la bénédiction. Regardez-vous. Isaac est le fils de la promesse. Amen. Et Isaac a deux enfants des tumeaux. Esaü et Jacob. Les deux enfants viennent avant la bénédiction de leur père, n'est-ce pas? Et dans le contrat, Jacob a eu la bénédiction par rapport à son frère. Et son frère veut le tuer. Donc Jacob fuit son frère et il va chez Laban. Et quand Jacob partait chez son... Donc Laban, il partait avec un patron. Il n'avait rien sur lui. La seule chose à laquelle Jacob fait partie, c'est la bénédiction. Il va chez Laban. Il travaille pendant 20 ans chez Laban. Et Laban le doute dix fois sur sa lèche change. Mais quand Jacob revient, il a tellement de bien qu'il a deux ans. Un des petits pauvres. C'est ce qui a fait que dans un pays où on le maldraite, on veut l'exploiter, l'exploiter, l'exploiter de ses biens, il revient pour se mettre avec les pécheurs. Quand une personne est bénie, elle ne peut rien avoir sur elle, mais elle va dire naturellement les bonnes choses. De la manière, quand une personne est maudite, donnez tout l'or du monde, il faut venir après 50 ans, et être perdu. Voilà, quand dans la vie d'une personne, il y a de pouvoir de la malédiction, avant de donner des biens, il faudra pousser la malédiction. Une fois, je parle ici d'une personne qui achetait un tiré avec un grand footballeur comme tu vois, c'est le long d'un ami, le monsieur, le footballeur avait 100 millions et il faudrait que son tiré, 20 de brûlée, 100 millions, après 5 ans, il demande 100 pour acheter mon guillet. Ces 100 millions, après 5 ans, il demande l'argent pour manger. Mais si vous êtes dans la même tour, le pauvre, de père ou fils, 100 ans, 100 millions, c'est qu'après, il te mentit pour s'en sortir parce qu'il a eu l'argent, mais il faut bler, il a eu une parole de mal et de support de juste la tête. Mais c'est qu'il y a des milliards qu'il va perdre. Gloire à Dieu. Moi, de mon maman, en fait, elle parle de quelqu'un qui était l'ami du président de Papoulo. Ils ont galéré ensemble à faire l'école ensemble et tout. Et puis, le gars, ça ne l'est pas chez lui. Un matin, vers les années 2009-2010, il a tout fait pour l'entendre comme le président. Il a mis au pont et voyait tout ça. Ça va durer en tout cas, il a beaucoup de monde qui trouve la canée. Ça va durer et en tout cas, c'est venu, le gars, vous en avez le pétomago, il s'enlève à son quartier. C'est ses seules voitures, dans le moment toutes les trans-voitures, ils ont laissé les seules seules voitures. C'est le seul seules voitures. C'est comme si quand tu es un peu la vie, tu es quelqu'un maudit, c'est-à-dire la nouvelle sur le chute, c'est comme un aimant, il a dit même le malheur. Peu importe, donnez ce que tu veux, tu vas te perdre. La malédition est très dangereuse. la malédition est très dangereuse. c'est-à-dire la malédition est très dangereuse. Quels sont les effets de la malédition ? Il y a trois effets. La première chose, quand une personne est maudite, quand une personne est maudite, la première chose, que fait la malédition, c'est que la malédition fait que la nature s'oppose à lui. Amen. La nature fait que la nature s'oppose à lui. Elle fait que la nature s'oppose à la psychologie. Qu'est-ce qu'il y a maudite ? La terre, le vent, le soleil, l'eau, toutes les choses sont la nature-là. Pourquoi ça ne va pas ? Regardez-le ce passage. Genèse 4, verset 11. Genèse 4, verset 11. Dieu parle à Caïm. Caïm a tué son frère Abel. Et Dieu dit à Caïm, regardez Dieu. Maintenant, Dieu dit Caïm, tu seras maudit de qui ? Regardez le texte. De la terre. De qui, vous dit Caïm ? De la terre. Donc, comme Dieu a dit Maudit Caïm, Dieu dit tu seras maudit de la terre. La terre elle-même. elle va te maudit. Et après, c'est qu'on a sa bouche que ce soit le sang de ton frère. Quand tu cultivas le sang, il ne te donna plus la richesse. Vous comprenez ? C'est que tu veux me vivre. Tu veux me travailler du, mais le sang, il ne te donna plus la richesse. La terre, c'est qu'il te plaît. Regardez les autres. Amen. Comme je serais maudit, vous comprenez ? La terre le maudit. C'est ce que tu as pour nous prospèrent, lui, là. Dieu a dit je te donnerai les richesses enfouies de la terre. Quand Isaac a béni son fils Jacob, il a dit tu te donnes la creuse du ciel et la rose, la rose du ciel et la creuse de la terre. Et la creuse de la terre. Dieu dit tu te donnes les richesses enfouies de la terre. Mais si la terre te combat, tu te donnes quelque chose. quand tu chèves, tu vas dans le dos sans doute. Mais si la terre elle-même t'a dit trois gasparitos que tu te guètes, tu n'as quoi ? Rien. Donc une personne maudite, on parle de la terre, mais ce n'est pas juste la terre. Les arbres sur la terre, l'eau sur la terre, la création commence à combattre une personne qui est maudite. On dit frère, si la s'en marche, quand lui, il vivait ses gâtis, il avait une maison d'abri sur le combat. C'est quel est le malheur ? C'est même comme il y a 20 jours, dans l'année chinois, quand tu vois Biche, il y a un gars là qui s'appelle la commune à poisse. C'est un des membres qui a dit que le malheur, c'est malédiction. Vous comprenez ? La terre le combat, l'eau le combat, le vent le combat, tout le combat. Jésus-Christ est assis. Il doit pêcher, il doit payer les pots. Celui-là, il n'a pas d'argent sur lui. Son ami dit « J'ai les caisses éloignées. » Il dit « Bien, c'est vrai que je n'ai pas d'un sur moi. » Mais va à la pêche, va pêcher. Tu mets ton avessau, il me dit « Le poisson. » Mais si les poissons de combattre, tu n'auras rien. Que tu m'aimous dite la terre reçoit l'ordre du le combat. Dieu dit qu'il soit mon dieu de la terre, n'est-ce pas ? Quand vous allez venir au Seigneur, je t'appelle 3, quand l'homme a pêché, Dieu dit « La terre sera à cause de toi. » Elle va être pour nous des ronciers, des épis. Vous suivez ? Donc, que nous serions mon dieu à cause d'elle, la terre ne repose pas des ronciers, des épis. Ça veut dire qu'ils savent des choses, la terre ne repose pas des difficultés. Première chose, est-ce que quelqu'un me s'existe, vous ne comprenez pas ? Je vais commencer. En dix ans, s'il vous plaît. Donc, quand il y a malheur d'une personne, ça doit avoir l'ordre à la nature, à la création du combat. Première chose. La deuxième chose, la malheur d'une personne emmène les hommes à s'opposer à eux. Quand les messieurs m'ont dit, les hommes commencent à nous combattre. Soit, on comprends pas, les gens m'aiment pas, au travail, ils m'aiment pas, je vais toucher, je vais m'aiment pas. Quand quelqu'un vous envis, les gens m'aiment pas. Les gens commencent à nous combattre. Regardez bien, 169, les épis à 13. Le 169, les épis au verset 13. David, il va vous parler et je vais lui dire, regardez bien, qu'il parle d'une personne qui nous le dit, quoi, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils nous le dit, qu'ils cherchent une paix loin de l'être que l'homme en vue, et non, le côté d'un à partir en rouge et en glas, que le créancier s'en parle de tout ce qui est à lui et qu'il laisse projeter pire le fluide de son travail que nul ne considère pour lui de l'affection que personne n'a pitié de sa sorcellerie, que cette personne soit exterminée et que leur nom s'était de la génération suivante. il dit que le créancier ne s'en parle pas de tout, ça ne peut pas rien, il n'a plus le créancier, il n'a plus la chance de payer, mais lui, acquise-toi là, ne va pas te prendre de lui, tu prends tout, sans rien laisser. Je peux te dire à quelqu'un, c'est de la faveur que je laisse quand quelqu'un me dit non, ne s'en parle pas, c'est de la faveur le christian comme tout, c'est qu'il est à lui. Et puis maintenant il va travailler, c'est pas grave, mais les étrangers vont piller le fruit de son travail. C'est une question de la femme entreprise, c'est un aval de la vie en disant de ne vouloir passer par la douleur. Il n'y a plus d'un pas à passer, c'est plutôt sur le vol. Vous comprenez ? Tu vas te lèvres, tu vas te lèvres, Dieu m'a mis à coeur, j'ai eu l'argent, je vais faire mon passé, tu es tout. Tu donnes à un chauffeur, tu as une boîte, il rentre dans une voiture, tu es, tu es, tu as dit. Les étrangers prient le fruit de ton travail. Que nul ne conseil bruit de l'affection, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'aimer. Or, la Bible dit que Jésus-Christ croissait en grâce et en statut en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Si Dieu met ta grâce que les hommes n'ont pas la grâce pour toi, tu n'avances pas. Quelqu'un me comprendra ? Dieu t'aime, mais quand Dieu te bénit, tu bénis par les hommes. Il ne faut que tu écliques le cœur des hommes pour ta faveur. Mais si le cœur des hommes n'est pas éclat de ta faveur, tu n'avances pas. Oh, la malte, c'est-à-dire que le cœur des hommes est fermé à peu près. Les hommes qui devaient l'aider lui sont opposés. Quand le parent est relâché sur une personne négativement, ça en fait les hommes autour de lui à s'opposer à lui. Il fait que tu ne peux pas l'aider. Je prends les enseignes. Ils seront assis. Je ne comprends pas. J'ai mon frère, mes parents, ils sont bien assis, ils ne peuvent pas m'aider, ils m'ont oublié. Non. Une parole qui est relâchée qui fait que leur cœur est fermé sur la ligne de Gasparito. C'est vrai, monsieur. Mon frère est trop médeux. Pourquoi c'est méchant ? Ce n'est pas méchant, c'était. Une parole leur donne l'ordre de ne pas votre affection au Gasparito. Vous savez, ce n'est pas toi, tu n'es pas le qui te fait des. Donc, quand Gasparito est moudi, il y a un ordre qui est donné aux hommes de ne pas l'aider. Ceux qui peuvent, ceux qui l'aiment là, ceux qui sont pauvres. Eh, Yacouf, mon frère. Mais le jour où les gens sortent de la galère, ce jour chie, ils l'oublient. Un blanc est donné de l'aider. Et que le personnel est modeste, ceux qui veulent l'aider, qui ont le cœur de l'aider, commencent, elles aussi, à avoir des problèmes pour ne plus être capable de l'aider. Mon frère me donne l'argent. Je ne comprends pas, il y a eu l'accident, ça m'a dit, il est gâté, ça m'a fait une balade. La chose que tu as donné, c'est tombé. Parce que lui, il vient de désobé à la parole qu'il dit en avant d'aider. Donc, lui-même, il est frappé par l'effet de la maldiction. Ce n'est pas tout le monde en mettre dans son bateau. Ils ont mis, je reste là, ils ont eu problème. Mais qu'est-ce que lui a une parole ? La troisième chose, c'est que la malédiction, premièrement, elle donne un ordre à la nature de combattre la personne bautique. Bécemment, la malédiction donne un ordre au centre autour de la personne bautique pour ne pas l'aider de le combattre. la malédiction elle-même donne une ordre à la personne bautique et change son comportement. La malédiction avait un comportement bautique. Quand quelqu'un est béni, c'est ça, ça change. Je prends les anciens. La musique, c'est que lorsque, lorsque, comment on appelle ça, sa vie, elle a fait son lucide à la tête de David, il dit, tu seras changé à un autre pas, c'est sa vie, il dit, tu seras changé à un autre homme. En tout cas, même tes actions vont changer, ta vie, sa vie va changer. David et sa vie, elles sont changés à un autre homme. À cause de quoi ? De la bénédiction sur sa vie, ça a changé sa main de pensée et de fonctionner. Donc la personne en plus a changé de l'agir. à cause de bonnes actions qui en donnent Dieu à lui bénir. La raison fait que une personne, c'est un peu il pose des actions négatives qui vont emmener le marais de sa vie. Regardez, je laisse le couper. Je laisse 4, verset 11. On va mettre tout de suite en fin de réel avec un autre regard. Maintenant, tu seras maudit en partie de Caïn, de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir que tu amènes le son de ton frère. Quand tu glissas le son, il ne te donnera plus à une chaise. Regardez, il était versé. Quelqu'un peut-il pour moi s'il vous plaît ? Quelqu'un va bien ? Tu seras errant. Oui, tu seras errant et vagabond sous la terre. Amen. Merci. Là, moi c'est un problème. Alléluia. Merci. Ça c'est un problème. Tu as dit à Caïn, tu seras vagabond et érant sous la terre. Mes amis, vous savez pourquoi c'est un problème ? Regardez bien. Adam a l'air de nos enfants. Abel et Caïn. Caïn et Abel. Abel, lui, il a besoin de faire l'offrance. Lui, il est berger de la feuille plutôt. Caïn, c'est le cultivateur, il a offert des plantes, des fruits, n'est-ce pas ? Bon, contre les deux, qui donne vagabond ? Qui est l'errant ? C'est le berger ? Le berger est un nomade, comme si on a pris à l'école, que les personnes nomades. Le cultivateur est sédentaire. Mais c'est ma terre qui est là, n'est-ce pas ? Je pleine le riz ici. Si la terre est même trop, il n'est plus riche, je ne pleine plus le riz, je mets du sorgho. Après, je mets le mille. La dernière sur le prochain, je mets le riz. Mais il y a une terre qui ne se promène pas. C'est le berger qui va aller de terre en terre pour jeter des terres fertiles pour se produire pour ces animaux. Mon diable, d'utilateur, toi, c'est le berger. Donc c'est contraire à ses actions naturelles. Qu'est-ce que vous avez dit ? La culture, la culture du cultivateur, elle est sédentaire, c'est sédentaire, il est fixe. Mais contrairement à son habituel normal, contrairement à son habitude, à son gardien normal, la malédiction va influencer son action et la réapabilisation sont contraires à sa nature. Quelqu'un m'a saisi ? Non, même. Moi, je te disais, on est triste que quand je viens voir qu'on ne va pas être des gendarmes, quand je viens de la gendarmerie, il y a même des gendarmes très intelligents. La félicite, c'est un mathématique, il est très très intelligents. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas si là. Quand je viens de la gendarmerie, la personne a m'a dit quand il touche son salé, il est ivre. Je vois ce que l'agent félicite. je vois ce que l'agent félicite. Mais quand il est ivre, il est ivre. Même si tu es le général de la chaleur qui tombe devant lui, tu vas te suiter. Et il est resté sergent. Parce que la personne emmène la personne à votre station qui va le détruire. Ma fille, on dit de ne pas te marier, quelqu'un l'aime, vient vers elle. Si elle se précise bizarrement, elle est vidée. Elle tombe enceinte, il la laisse. Mais dans ce cas aussi, il ne veut pas l'enfant. Il reste le calme. La malédiction emmène personne à poser des actions pour détruire sa vie. et il ne veut pas l'enfant. Il ne veut pas l'enfant. Tu ne comprends pas. Souvent, il faut être des gens. Tu ne comprends pas. Amen. Oui. C'est un investissement. Il y a un investissement. Quand tu vois l'action de la vie, c'est juste que le diable va prendre la position pour faire du mal à l'équivalent. On sait que c'est qu'il y a quelque chose que Dieu-là qui va prédire, il va prospérer. Le diable te pousse à prendre des actions que dans l'air de sa position pour être frappée. C'est juste ça. Le diable, c'est que sa couverture est-ce que tu seras béni ? Donc, il te fait après des actions pour te faire partie de la couverture afin de toujours être maudit. Donc, il y a des actions des gens qui reposent. C'est-à-dire que ce qu'on ne comprend pas dans le spirituel, tu vas juste oui, qu'est-ce qu'on reste comme ça ? Mais il y a une action, une puissance béméniale qui le pousse à agir d'une certaine manière. Il y a des yeux d'or. Souvent, les gens te répondent à toi. Souvent, la nature-même ne te combat pas. Mais toi-même, tu poses la action que les gens ne peuvent pas t'aider. Imaginez quelqu'un qui dit que toi, tu ne vas jamais rejeuner la vie. Et puis, il est poli. Là, il est bon. Mais pour réussir, il faut que les gens qui sont élevés sont élus. Mais c'est oh, le plus n'est c'est sûr que les gens sont élevés. Très tout le monde. Donc, il y a des actions que nous posons, même pas nous, que les gens posent, qui sont élevés de la malédiction et qui les poussent à bon action pour que l'homme se baisse tout de suite. soit attention. Quand on est chrétien n'est pas possédé, donc avant de poser un acte, il faut bien réfléchir. Fais attention. Et puis, il va y avoir des questions de quelqu'un. Mais avant d'avoir un coup de l'acte, elle a dit « fais attention ». Et elle n'a pas fait attention, elle a fait l'acte, c'est grave. Mais encore une question peut être influencée par le diable dont le plus simplement ne conduit personne à l'échelle. C'est plus grave. C'est plus grave. Elle est là, tout ce qui a dit trop de la marie, on ne s'attende jamais. Le jour où on la trouve son mari, le plus jouet de lapin, quand il pense que il est divanche. Divanche, le jouet est difficile. Parce que le diable d'un ami, par l'homme, il ne doit pas se marier. Il faut tout faire. Vous avez dit, faisons attention aux intérêts de nos hommes. Mais souvent, il y a une pression, une pression de démarrer les terriers, qui de pousser à faire, qui de pousser à faire, en fait de pousser un peu les actions qui vont démarrer. C'est très, très important. Très important. L'agradie, est-ce qu'on parle avec l'agradie ? S'il vous plaît. Et donc, quelles sont les causes de la malédiction ? On est là, trois causes. Une fois, on va prier. Quand on a juste un enseignement, on comprend, l'aléluia. Voilà. Parce que souvent, on ne comprend pas, on ne comprend pas, mais c'est tout qu'on fait. Voilà. Et comme c'est un enseignement, on commence bien prier, je ne vais pas en préjugation. Ah mais, très bien. Quelqu'un a un point, quelqu'un a une malédiction ? Qu'est-ce que c'est la cause de la malédiction ? On en a trois. La première dose, on va mettre à l'envoi qu'on pouvait verser ce message de Dieu. Elle nous dit, quand l'oiseau s'échappe, quand l'isodèle s'envole, ainsi, la malédiction s'impose par contre les fous. J'ai dit, quand l'oiseau s'échappe, quand l'isodèle s'envole, ça veut dire que tu la connais elle fuit. Si il n'y a pas de cause avec ma malédiction, il n'y a pas de vie. C'est comme ça, le même type de dérégé que tu es maudit, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de cause. Or, quand l'isodèle le maudit, il craint le cause. Quelqu'un me dit, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, et puis c'est chaud, si toi, c'est pas pour le but, c'est pas pour le but, le but n'est pas pour fini. Il dit, n'est pas pour que tu es sagé, le but n'est pas pour fini, le but n'est pas l'argent, moi, tu ne parles pas, moi, tu parles comme ça. Si je ne t'ai pas mis au monde, tu as réussi. C'est peut-être qu'il a posé. Il te pose une situation dans tes fréquencements pour t'emmener à pouvoir le népliser, à le déshonorer. Il prend la cause du déshonneur comme loi violée pour prendre une parole et par une malédiction. Aujourd'hui, je venais et je faisais, abriter quand il pleuvait et puis il y a des gens qui parlaient de son pasteur, parce qu'il est sagé. Il y avait un pasteur qui parlait de ses pasteurs. Il y a un autre pasteur qui parlait du pasteur du jeu. Mais dis mon ami, dans ça, il n'y a pas de détails. Il n'y a pas. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a que tu as raison, tu as tôt, tu te feras. Donc souvent, le diable te gagne dans ton village. Le vieillard est théorisé. Il te gagne dans ton village. Mais c'est qu'il y a un métier de juste dans un film qui te fait avancer. Tu vas à l'église puis quand il a posé la soirée à l'église, tu vas t'amener l'abonnement sur ma vie. Il y a une femme. Tu vas à l'église, il y a les formes de l'église dans la rue, je pense que tu cherches. Il n'a pas de temps. En fait, il dit que, en fait, il dit que, ça fait avancer, mais c'est vrai, j'ai vu l'église. Où fidèle, c'est comme une personne. Regarde, il y a toutes les choses de l'église, je ne fais pas ça, ça, homme, un pasteur. Là, même si elle se contente, on se fait trop pour toi, au moins, il y a des choses comme ça. Donc, souvent, le diable t'inquiète au village, tu vas à l'église, et puis c'est à l'église même. Tu veux poser des actions, tu as fait Dieu à te frapper. En tant que derrière, il y a déjà derrière. Ils sont très, 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 très actifs. Parce qu'il faut une cause. S'il n'y a pas de cause, il ne peut pas avoir d'effet de mal-élection. Rien que tu as répondu, il n'y a pas de cause, il n'y a rien. Le diable t'inquiète est légal. Vous pouvez faire des personnes de mal-élection. Je parlais comme ça, le samedi dernier, le saint-estéphane, on en a parlé. Il parlait de Balaam, il disait, maudit Israël. Le roi, l'appelé Balaam, il me dit, maudit-moi Israël. Il dit, appellez-moi 7 pour manger les boudis. Mais il dit, je ne vois rien en Israël, le boudi. Je parle de boudi, le premier boudi veut que tu l'as appelé. Mais quand tu l'as appelé le livre de Pierre et de Jude, on te dit que Balaam, c'est éclaté à cause de l'argent. En fait, il a fait, il a dit qu'il n'y a pas de cause. Mais quand les filles de Madian emmènent les bêtes des fils d'Israël, quand ils vont se traiter les fils d'Israël, tout cause va couvrir, tu vas les flammer. Donc, il amène les gens à pécher pour les flammer. Nous, ce soit le diable aussi le fait. C'est-à-dire, il ne sait qu'il n'y a pas de cause. Il amène l'enfant pour dire que le péché ça crée une cause et qu'il va être flammer. Quand il n'y a pas de cause, il n'y a pas de malédiction. C'est pourquoi quand tu es sage, évite la cause. Parce que quelqu'un disait que Dieu exécute la péché mais il donne le rôle du diable pour exécuter la péché. Jésus-Christ nous dit que la même est démoque de Fano. Peut-être pour les malédictions, elles sont liées au péché. Nous avons les malédictions liées au péché. Donc, si je l'ai dit, si une personne veut le péché, elle ne suit elle à la même péché. Si une personne a pu dire « Soyez tout le monde pour vous devez être supérieure. Car qu'ils ont juste à l'automité risent à Dieu et ceux qui disent à l'automité a dit sur eux condamnation. En tout cas, condamnation c'est aussi une valeur. Vous comprenez ? Donc, si je suis en front des dieux, ce que je fais dans la désobéissance, dans la rébellion, j'ai appris sur ma vie le malheur et la condamnation. Or, la même vie, il n'y a plus de condamnation selon Christ. Mais c'est-à-dire le plus que je vis de le péché, en baisseant l'autorité, j'ai appris sur moi une condamnation. Pour le même que le reste de le cas, c'est le qui partage par un voleur et élevé de son âme. C'est-à-dire qu'il a volé. Et puis, dans le jardin, comme un récileur, tu es un éthérique de ton âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. Donc, c'est-à-dire qu'il entend de voler un voleur, lui, le dessus, s'habit, il met la malédiction. C'est-à-dire que le péché, produit la malédiction. la malédiction. Gloire à Dieu. Tu es chrétien, tu t'en vas sortir avec des choses comme l'homosexualité, la bestialité. Ça, c'est la malédiction grave. Grave. Tu es chrétien, tu vas à l'église, tu vois la tour de l'église d'en vente, et tu es un monde grave. Grave. Est-ce qu'on en sent ? Toi, tu es chrétien, tu chèdes la forme de ton papa, mais tu es maudit. Tu es maudit. Donc, le péché là, produit la malédiction. Elle en est bien. Au sorti de l'âge, Dieu bénit, Noé, ses enfants. Mais l'enfant de Noé voit son père se mordre de lui. Noé, le fils de cet homme-là, c'est fini. Dieu n'a pas dit pourquoi tu as fait ça. Même Noé, attend, il y a une cause pour te dire, ah oui. Ça dit, même si tu te trompes, ton père s'est trompé, tu as raison, mais tu as ouvert une cause du franc, Dieu m'a dit. C'est pas une question de raison, quelqu'un me saisit pas. C'est une question de raison, tu as raison, mais est-ce que tu as une cause que tu as ouvert c'est fini, le diable franc. même si Dieu n'a rien dit, même si Dieu n'a rien dit, le diable panne ça contre toi. On va avoir ce temps que ça a des réclamations. On va dire à Dieu, on n'a pas dit qu'on n'a pas des éleveurs sur le déduit, il n'a pas dit qu'on a des éleveurs sur le déduit. Tu te dégâts, c'est fini. Tu te dégâts, c'est fini. Tu te dégâts, c'est fini. On appelle ça des réclamations. Les réclamations, c'est une cause de malédiction. C'est-à-dire que quelqu'un a besoin d'un acte. Et puis les gens doivent avoir dit à Dieu, cet homme-là, il ne mérite pas d'être béni à cause de ceci et de cela. Tu peux faire quelque chose à Dieu, à l'église, l'homme de la revue, à ton poids de la vie, une revue. Je disais, toi, j'ai une grande destinée, et puis pour le dossier, il va avoir dit à Dieu, lui-là, il ne te parle aussi. Tu dis comment ? L'homme dit, tu ne tues la voie, lui-là, il n'en a pas de nom. Dieu est bloqué. Mes amis, Jésus-Christ est avec Pierre. Et je te dis à Pierre, Satan t'a reclamé pour te cibler. Qui n'est pas avec Jésus ? Et puis Satan dit, je te fais un bien pour l'équilibrer. Parce qu'un bien là, voici, 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 c'est un pêcheur, il vient de là où il vient, il vient là. Rien de bon, le sort de là-bas. Son crâne est un pêcheur, son père est un pêcheur, c'est un pêcheur, il peut être pour faire évangéliser, oui, pour faire évangéliser, celle-là est un pêcheur, il vous comprends au point de vue que Dieu est un pêcheur, vous entendrez, d'autres textes que Dieu avait-il dit, dit non, comme une réclamation. Vous entendrez ? Deuxième chose, il y a la malédiction liée par nos péchés mais à ceux de nos parents. Il y a la malédiction liée par nos péchés de nos parents. Gaspato n'a rien fait, mais c'est pas mal des criminels. À tous ceux-là, Gaspato est sous la même chose. Parce qu'il a élu des pères le sang. Or ce sang-là est un sang duquel elle est comme un laçon. Allons-y au sang s'il vous plaît. Donc ce qui a ses parents, les personnes ne l'ont rien fait, mais leur père ayant une mauvaise action, ça fait que c'est personne-là. Dans Jérémie 22, c'est peut-être pas trop. Dieu va à Jérémie, que Jérémie 10, Jérémie 10, un des fils de David. Et il dit, « C'est descendant. C'est le prêtre, c'est le roi. » Il dit, « Taire, 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 écoute la parole de l'Éternel. » Et ce qui parle de l'Éternel, inscrivait cet homme, qui s'appelle Chiconias, « comme privilé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de la ville et arriver à sa place. » On dit, « ne pas réussir des descendants. » Ça veut dire que Chiconias a fait quelque chose, et Dieu dit, « Chiconias, aucun de ses enfants, c'est descendant, même pas de ses enfants. » Vous voyez, les enfants de ses enfants ne réussira. On n'a pas dit, « Ils vont tenter à ne réussir pas. » Ils sont appelés à être rois. Ils sont la ligne royale. Ils sont les héritiers du trône. C'est pour eux. Mais on dit, « Ils vont tenter. » Mais ils ne réussiront pas à devenir rois. Quoique, après être rois à cause d'une malédiction sur leur père. Donc, cette famille, à cause des actions de cette personne et de malédiction, cette malédiction, ça passe sur les enfants. Et Dieu dit, « Ils vont dire que la troisième, la quatrième génération, c'est que les haïssent. » Et les familles desquelles les gens ont donné des dieux bizarres, de faire n'importe quoi, des sacrifices humains, tout ça, cette malédiction-là, ça passe sur les enfants. Et quand les enfants continuent à faire la même chose, ça se perpétue sur plusieurs générations. Donc, une malédiction peut venir à cause de mes actions ou bien à cause des actions de mes parents. Quand on les parle, faisons attention. Faisons attention. Une mère, elle est enceinte là, et puis, elle se lève, c'est elle qui est toujours dans le maquille avec l'enfant, elle est enceinte, elle est dans le maquille, elle boit une bière, elle est à l'amour. Ce qu'elle ne sait pas, elle vous a tenu sur sa fille, une malédiction liée à la personne. C'est ce qu'elle sait pas. Vous comprenez ? Donc, elle parle un peu pour des actions, qui vont être poussées devant une malédiction. Et ne rien faire, ils sont frappés à cause de la paix. de la paix. Gloire à Dieu. Troisième cause de malédiction. La malédiction dit à tes paroles. Donc, non plus, s'il vous plaît, sachant parler, parce qu'on peut se maudire soi-même. La malédiction. On a dit que la malédiction des paroles chargées de malédiction, n'est-ce pas ? Tu vois, je me maudis, je me dis pas ça. Qu'est-ce que tu vois, je me maudis ? Même pas ces paroles qui pleurent comme je suis sa fille. Malédiction. 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 Problème 28, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a ? Les, encore je vais voir, les fruits. Dieu dit la mort et la vie. La malédiction et la paix sont au pouvoir de l'amour. Donc, les fluides dépendront de ta langue. Alléluia. Comment ça va ? Ça va pas du tout. Le poids y est-tu ? Moi-même, j'ai pas mon sorti. Ah, c'est compliqué. Vraiment, je suis trop bête même. Vraiment, je connais. Sans le savoir, c'est les paroles de ma malédiction. Alléluia. Il y a un passage de la Bible qui me fait souvent traire sa gueule. J'ai dit, j'emmène sur ce pays le malheur fluide de ses pensées. J'emmène sur ce pays le malheur fluide de ses pensées. Sur nos pensées attirent le malheur. Ce que j'ai créé, ce qui m'arrive. Ce que j'ai rendu, m'attire. Faisons attention à nos paroles. Sur nous-mêmes et sur nos enfants. N'acceptez jamais sur vos filles une mauvaise parole. Même quand je plaisante, tu es trop bête, tu es trop intelligent. Tu es intelligent. Même quand je plaisante, tu es trop bête. Ils ont odié. N'acceptez jamais des paroles limitantes sur vous. Jamais. Jamais. Et ne les pensez pas sur vos filles. Deux. Ne les pensez pas sur vous. Deux. Ne les pensez pas sur vos enfants. Et n'acceptez pas. Moi, je suis à la maison. Ma nommée vient à la maison et me dit Ah papa, la maîtresse de Kifi Tidon, il est trop bêté. Je suis à la chambre de toi et en l'étard. Il est à la chambre de toi et en l'étard. Je ne vais pas dire madame. Mon fils est plein d'énergie. Il est débrouillé, ne pas bêté. Je n'ai jamais trop bêté. Il n'est pas bêté. Je n'ai pas bêté. Il est débrouillé. C'est normal. Je l'ai éveillé. Mais bêté. Bonne compte. Jamais. Jamais. Je l'ai dit à la maîtresse. J'ai dit à ses collègues et à son directeur. Jamais. Et il n'est pas bêté. Et je n'ai pas accepté. L'enfant est bêté. Je l'ai à l'enfant. Il est éveillé. Il est plein de vie. Il n'est pas turbulent. Il est éveillé. Mais ce n'est pas faux. Et même si c'était vrai. Je l'accepterais pas. Il est... On dit bondi. De grand chemin bondi. J'ai un enfant comme ça. Mais c'est une magnétition. Peut-être que la personne le fait sans le savoir. Mais ce qu'est écrit dans le spirituel. Les mots ont leur sens érité. On vous donne des comptes pour toutes paroles vertes. Que vous allez prononcer. Dans le spirituel. Il n'y a pas de paroles neutres. Les hommes sont après de nous. Pour exécuter les paroles que nous prononçons. Les dons sont là aussi. Pour exécuter les mauvaises paroles. Quelqu'un de chez Bête. Waouh. Il mène des trucs de bêtises. Moi je comprends pas les mathématiques. Il mène qu'on ait une compilation de mathématiques dans sa vie. Donc on se maudit. Nous-mêmes. Par les paroles. Que nous voulons l'acheter pour notre vie. Un enfant s'il vous plaît. Alléluia. Qu'est-ce qu'on arrive au revoir d'avoir ces prises ensemble. Amen. Et. Le problème maintenant c'est. Comment briser. La malédiction. Comment briser. La malédiction. Alléluia. Comment briser la malédiction. Parce qu'on a vu la malédiction. On a vu. Et maintenant on ne sait pas de voir ce que c'est la malédiction. Il est important de dire. Comment la briser Alléluia. Et aujourd'hui. Toute une malédiction qui existait dans ta vie. Ne peut pas existir Alléluia. Là où le diable conseil de vous bloquer. Et je déclare la puissance du Seigneur d'Esprit de Dieu. Que tu assemblées contre ta vie. Et pousser au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare toute parole négatée contre ta vie. Et renverser le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare tout le Seigneur contre ta vie. Tu mets des impécontations contre toi. Tu profites plus que le fruit de l'Esprit de Dieu. La puissance de Jésus de Nazareth. Laissez-vous bien qu'il nous rejouer. S'il vous plaît. Alléluia. Comment briser la malédiction. Alléluia. Première chose. Vive de la sanctification. On a dit que la malédiction a une cause. Alléluia. Et le péché a une cause de la malédiction. Donc si je veux pour ma vie puissée la malédiction. Il est important alors que je vive dans la sanctification. Alléluia. Il est important que je vive dans la sanctification. C'est pas très important. Pour les personnes qui vivent le péché. Et veulent quitter la malédiction. C'est pas possible. C'est pas juste dans le péché. La maison qui avait une cause. Elle avait une cause. Amen. Comme si la cause existe. Le fait va exister. Si j'étais dans la lumière. Il y a tous les pécheurs. La lumière c'était énorme. Ça c'est la cause. Il dit pourquoi je vais vouloir ici. À l'un de juste les pécheurs. Qu'on soit ressenti de la malédiction. Et on prend les actions du péché. Il y a des familles dans lesquelles je suis nerveux. Et la nervésité crée des pommes de la famille. Moi j'avais une famille. Dans un village de la région d'Isia. Ils sont nerveux. Et plusieurs personnes de la famille sont en prison. À cause de la nervésité. Et si tu es en prison, ce n'est pas nerveux. Dieu dit à Abraham, va dans ton pays. de sa patrie. De la maison de mon père. Donc si Abraham reste dans sa patrie. Eh bien. Il vivra. Il est malheureux. Donc si je pose la source de mes parents. Je vais faire récolter le fruit que mes parents ont récolter. Il y a récolter. La première source de sa patrie, la malédiction, les plus grandes. building de tous les pays. C'est très important. Je vois les anciens. Dieu dit ne faites pas de moi ne touchez pas à mes oeufs. Ne faites pas de ma amène prophète. En tout cas, si il ne touche à son oeuf, Dieu va le faire. Mais si je ne veux pas être maudit par un divin, je laisse le Dieu en paix. Merci. Aujourd'hui, il disait à la vie que moi, je ne prie pas les hommes de Dieu. Et puis, je n'ai pas voulu dire que le tien venait avec moi critiquer l'homme de Dieu. Donc, si je ne veux pas être fourré par Dieu, j'ai vu d'ici le lendemain. Vous comprenez ? Je dis qu'il frappe des personnes parce qu'il n'y a pas le dire. Si je ne veux pas être dans la galère, je suis réglé dans mes dires, c'est simple. Le péché ouvre le vent au malheur. La première cause, vous brisez le cycle de la malheur dans la vie. C'est l'arrêté de la façon de péché. J'ai rencontré beaucoup de personnes, j'en parle souvent à, quand je suis en formation, à la salle de l'église, j'ai analysé des gens qui parlent au cul sur plein de l'aménage de ce pas, et dans leur famille, les gars n'ont pas de ce pas. Pour la pauvreté, je n'ai rien à voir de ces personnes qui ne peuvent pas l'être. je n'ai rien à voir de ces personnes. J'ai regardé. Là, par exemple, il y a des mesures de pauvreté dans la famille. Là, par exemple, ils ont dit, ils ont eu un malheur de pauvreté, n'est-ce pas ? Mais ce que c'est aujourd'hui, ils ont tous cet effet là, n'est-ce pas ? Et quand tu regardes, ils te prépons sur leur petit. Le dernier fait quoi ? Le dernier fait, c'est que, il a même une pression, voiture et cadet, enfant malade, tout et tout, disons, prends le courant, ne dis pas, je vais prendre des charges, pas plus malheur. on l'a observé ici, mais il passe à dire là, il va perpétrer le cycle de la malédiction. Donc, quand ça va aller à Jésus-Christ, on ne sait pas que, là où on entend le bédanché de ce cycle, du salut à jamais. C'est simple en fait. C'est simple. Est-ce que vous comprenez ? C'est simple. Pour une action qui brise au fait le pouvoir du péché. Alléluia. La première cause, vive dans la sanctification. Proverbe 3, 33, dit, la malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant. La malédiction de l'éternel est dans la maison, elle revient dans la maison. La malédiction est dans sa maison. La malédiction des enfants, ses céléments d'eau, même ses animaux de réchir, sont moulis. La malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure de Jésus. En d'autres termes, c'est quelqu'un de méchant. Il est non. Donc ce qui fait sortir de la malédiction, il est important pour moi. Déjà d'être sauvé, quoi. À base, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. a pris la chose. Maintenant, vive la sanctification. C'est une chose. Alléluia. Deuxième chose, c'est manifester la foi. Il faut manifester la foi. Alléluia. C'est un peu la foi. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas... Sortir de la malédiction. Tu peux la foi. Le problème c'est que pour les chrétiens, on l'apprend des choses et on ne peut pas l'apprend d'autres choses. J'étais la dernière fois à la maison où des filles sont venus me voir pour poser des questions. Elle dit, « Ah, mon Dieu, quand tu pries là, quand je sais que je suis pardonné, elle m'a dit, « Ok, elle va te sauver, tu es sauvé. » Et quand tu sais que tu es sauvé ? Il y a un peu plus de sauvé. Elle lui pleut. Il n'a pas. Tu crois que tu es sauvé ? Elle ne sait que tu n'as pas. Il dégage. Tu comprends que tu es sauvé. Il n'a pas ce que tu es tué. Il dit, « Ceci n'a pas qu'elle de me tuer. » Comment tu sais ? Il y a la foi qu'on pense que ceci n'est pas de tuer. Il n'y a pas de preuve. Il n'a pas de défendre ça scientifiquement. La force n'est plus, mais je ne pouvais pas. Vous voyez, Pascal, il n'a pas prouvé mais il croit en ceci de ne l'effet pour lui. de même. Tu dois croire que tu ne peux pas être pauvre. Tu dois croire que tu ne peux pas être pauvre. C'est un peu pas. C'est une possibilité. Parce que le même salut qui t'a sauvé de l'enfer, t'a sauvé aussi de la malédition, t'a sauvé de la pauvreté, de la maladie, de l'échec. Donc, il y a la loi qu'on a prie. Mais si tu as prie la loi que tu ne crois pas, tu vas mourir. Il y a quelqu'un qui s'as dit ? Il faut croire. La Bible dit en Gala 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. À l'échec, il a fondu à la malédiction. Il nous a rachetés. Il y a un œuf fondu à la malédiction. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi étant de faire malédiction pour nous car il est écrit « Maudinéco et bonjour moi ». Donc, Christ est dit « malédiction pour toi, à ce que tu sois bénédiction. » Donc, tu n'as pas l'échec que tu es sauvé là. C'est la loi que tu es béni. Le problème de la malédiction, c'est qu'on croit au paradis, mais on croit aux autres choses du salut. On croit à la pauvreté. On croit que non, le guérin d'amour c'est grave. Dieu dit « Christ s'est fait malédiction pour toi ». Le guérin de la croix, l'esprit des parents fait, ce que le Dieu a fait, il a pris toute malédiction et a délivré de la malédiction. Donc, il est écrit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels, les ciels. Nous avons été bénis de toutes les sortes de bénédictions. Tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Tu es déjà béni. Maintenant, ce qu'on voit, c'est l'activation de la bénédiction. C'est tout. Ça peut être désactivé, mais c'est une chose qui est en toi qui est activée. C'est tout. Comment j'explique ça? Voilà. Comment j'explique ça? Il faut prévenir. Qu'est-ce que vous prenez d'exemple? Il y a des gens qui ne jouent pas ça. Donc, c'est compliqué. Je vais prendre avant d'exemple. Souvent, dans les jeux vidéo, souvent, dans les jeux vidéo, il y a des stages qui sont dans les jeux. Il y a des stages qui sont déjà programmés. Mais c'est quand il reste à un niveau que ce qu'il y a dans le jeu est déjà inaccessible. C'est-à-dire que le stage est dans le jeu, n'est-ce pas? Il y a les différents niveaux dans le jeu. Donc, on avait des pistes en dessous comme ça. Le niveau dans le jeu, on ne peut pas être dans le jeu. C'est déjà dans le jeu. Mais c'est bloqué. C'est verrouillé. C'est pas activé. C'est quand il y a un autre niveau, on dit, on active ça, on fait des comptes. Là, vous avez vu que les classes qui étaient plus activées sont activées maintenant au nom de j'ai écrit. Donc, la question est là. L'un de j'ai dit, bon, mon enfant-là, comme il prie beaucoup, il aime la parole, j'active la prospérité. Mon enfant-là, vraiment, comme il fait ce qui fait ça, j'active la gloire. Mais c'est pas venu, c'est là, il active. Tu es avec du Seigneur Jésus-Christ. Active en moi la grâce. Active en moi la péduction de l'éternel qui est enrichie au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on fait comme le roi d'avoir si vous plaît le nom de Jésus-Christ ? Combien de deux fois on ne s'est pas béni ? Tu as déjà béni ? Mais elle ne peut pas tirer ça. Tu as trouvé. Donc, tu as vu tout autre. Tu as vu tout autre. Et ce n'est pas facile, mais c'est important que nous-mêmes, notre langage change. de la vie. Mais quand on ne retient pas la vie, ton langage exprime ta pensée, ta mentalité. Voilà. C'est ça que Dieu ne dit pas Abraham, il dit Abraham, il dit Abraham, il a n'a pas un enfant. Mais Dieu dit Abraham, il a activé d'enfantément. Mais juste dans le physique, on voit qu'il y a n'a pas. Tu as activé la sécurité en Nusra. Autre-cout, il n'a pas un enfant. Il a activé. Vous comprenez-t-il? Le pauvre Jésus est riche. Et donc, Dieu a activé la grâce de la richesse. Même si les gars arrivent dans son compte bancaire, il boit, il est en eau rouge. Dieu a activé la grâce de la prospérité. Et puis les gars l'aventuraient voir. Il faut qu'on change notre langage. En Isaïe 53, Isaïe nous dit, « Passer le tissu, nous avons été guéris. » Mais comme Pierre parle, Pierre dit, « Passer le tissu, nous sommes guéris. » « Nous sommes guéris au présent. » Mais quand Pierre parle, Pierre dit, « Nous avons été guéris. » À quel moment ? Quelqu'un avait dit que tu avais guéri ? C'est-à-dire qu'à la croix. Et puis la raison-là, c'est pas ici, c'est la croix. Donc quand tu dis, « Jésus m'a la guéri, moi non. » Tu dis, « Mais tu comprends pas ce que tu dis. » « Je comprends pas ce que tu dis. » « Je comprends pas ce que je comprends pas trop bien. » « Guéris-moi comment ? » Tu as été guéri. C'est pas la carte de guéri. Tu as été guéri à la croix. Ici, tu as dit la guérison. C'est compliqué, on dirait. « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Si tu veux que les gens te complètent, tu vas parler comme les gars des hommes. » « Tu vas vivre comme les hommes vivent. » « C'est compliqué. » « Jésus, on dit, Jésus, viens. » « La fleur est mort. » « Il dit, « Comme elle est mort. » « Tu vois pas que son cœur. » « Elle dort. » « Elle dort. » « Elle dort. » « On dit, si on a fait, nous, on a l'expérience. » « On est des hommes. » « Nous sommes experts en enterrement des enfants. » « Tout son cœur. » « Elle n'a pas dit non. » « Tout son poule. » « Ça va pas. » « Il dit, « Elle dort. » « L'homme est très fous. » « Moi, je m'en ai dit. » « Elle n'avait pas raison, Jésus. » « Elle te montre vrai vrai. » « Il dit, « elle dort. » « Quand elle parle de son ordonnage, c'est mieux. » « Il n'y a rien sur toi, c'est vrai. » « Mais tu as peur d'en virer mon pensée. » « C'est juste une question de vieux qui tombe de base. » « Sinon, tu es riche. » « Mais quand tu es riche sur moi, l'ange dit, il dit rien. » Je le disais dans un livre, la quatrième dimension de Yungi Sho. Dans le livre, on tient le pouvoir de la parole sur le corps. Et une scientifique a démontré que, quand quelqu'un dit « je suis malade », les liens donnent l'ordre à son corps d'être malade. Et quand quelqu'un dit « je suis malade, j'ai le cancer, j'ai le cancer », il commence à produire le cancer parce qu'il a pensé le cancer. Ce que tu penses, quand tu dis là, ça arrive. C'est quoi si tu reviens des filles policiers, lorsqu'elle est prise d'otage, il y a des gens qui l'appellent les négociateurs. Et il dit « j'aime bien, en parlant de moi-même, on dit une des règles de la négociation, pour ne pas avoir des gars dit non, il ne faut que j'aime pas les gars la même vie. Quand il y a tout le monde qui est allé dans le passé de vous récit, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps qui nous apparaît aujourd'hui. L'esité des gens commencent à recéder à l'amont, c'est tout le monde. Donc pourquoi les hommes, même en psychologie, les fonds, tu as simple l'esprit, tu le réalises ! Simple. Moi quand j'ai encore me dit, j'ai un 5 heures, quand je vais tirer les bouts, je m'assois, je suis malade, je suis malade, je ne sais pas, voilà, mais j'ai l'habitude comme ça, je suis malade, et puis quand je me vois l'hôpital, la température, 9 degrés, 2 jours de rebours, quand ils sont, ils sont au point de santé, je suis malade, mais j'ai appliqué ça comme ça, mais en tout cas, ça marche, c'est comme ça, donc frère, il est vrai de dire à vie, je suis au point de santé, à la gloire à Dieu, est-ce qu'on peut appeler le roi des rois, s'il vous plaît ? La troisième chose, on parle du thème à la prive, c'est à la vache de là. Je vais l'expliciter sur le verith, le conseil de sa forced, c'est le front Il fait rien avec ça, il fait rien avec ça. Il sait que tu es béni, mais lui va te croire quand même. Il te plaît. Il sait que tu prospètes, mais tu vas te croire quand même. Tu peux commencer à penser que Jean le protégé. Il te plaît avec les gens. Donc il s'en sait que tu es béni, ça n'appréciera pas. Ça n'apprécie pas avec le voleur. Il vient pour nous dire que Lucas est en partie. Non, non. Il faut que nous prions avec lui. Cette parole est béni sur nos vies. Il se manifeste et tout ce qui est d'un cycle de maternité. C'est la prière. Je suis couvé, je suis béni. J'ai mis de la certification. Maintenant, dans ma famille, il y a une chose. Le diable veut me lier à la famille par le son. Le diable veut me lier à la famille par là, il se passe au passé. Pour lui, la nuit, on sait qu'il n'est pas venu, on s'en fout. On va quand même venir dans sa vie pour ne pas le priver. La prière de la certification de le bé. Le diable veut me dire qu'on s'est fini. Je ne suis plus de cette famille, je suis de notre famille. J'ai compris. Il n'y a pas assez d'appréciation. Il n'y a pas assez d'appréciation. Je m'apprécie de tout ce qui est de ma vision dans nos vies. Elles sont illégales dans nos vies. Elles sont illégales dans nos vies. Ce que Christ a le prospère, qui t'a béni, elles sont illégales dans nos vies. On est un méninger illégal qui existe quand même. Le volet est illégal. Et puis, bon. Vous savez. Il m'a dit, bon, c'est légalement, cette personne c'est ma maison, légalement la personne va battre, c'est le bien. Et puis tu te promets, tu ne fais pas ta route. Le problème à te montrer que c'est illégal, il n'y va pas, tu comprends. Tu comprends ? Donc, c'est illégal que tu voles, mais non parce que c'est illégal que tu ne vas pas te voler. Donc tu dois avoir la sécurité de ta maison, te mettre la porte à clé, j'ai habité de le bon quartier, quand plus tu es riche, plus tu as besoin de bon quartier, afin de plutôt marxiner de braquer. Sinon, le braquer est illégal, il va te plaquer quand même. De même, le diable saint, c'est illégal d'attaquer par la maladie, mais ça n'empêche pas. Il faut mettre la banane. Alléluia. Donc, il faut être content. Et maintenant, c'est la prière, alléluia. La nature. Amen. Est-ce que nous, le roi, le roi, le roi, s'il vous plaît. Amen. Amen. La nature. Est-ce que nous, le roi, le roi, le roi, le roi. Amen. 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 Amen.